bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de potage aux fans de radis au cook et eau alors c'est vrai qu'en ce moment les radis commencent à arriver ils sont pas trop trop mauvais ça va moi j'ai bientôt d'avoir dans mon jardin ce sera plus cool mais en attendant je propose une petite recette de potage pour éviter de gaspiller les fans parce que vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas le gaspillage et donc chez moi je j'en perds un minimum donc j'allume le cook et eau je mets sur manuel ok donc cuisson classique ok troisième icône qui est doré ok je mets une cuillère à café de margarine dans le bol je fais revenir soit un gros soit deux petits oignons je coupe en morceaux je remue fait colorer mon oignon donc quand mes oignons sont à la bonne couleur j'arrête de dorer je mets mes fans de radis je mélange je laisse un petit peu voyez ça diminue beaucoup hein je mets ensuite un litre d'eau donc pour vous montrer que c'est vraiment une recette anti gaspillage midi j'ai fait des pommes de terre il m'en reste elles sont cuites je les mets dedans mais même si elles étaient crues je les mettrai dedans quand même donc voilà je vais ajouter des pommes de terre parce qu'il vous faut autant de pommes de terre en poids que de fans de radis je mets un petit peu de viande ox alors c'est facultatif moi j'en mets parce que j'adore ça on adore ça d'ailleurs mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre vous pouvez mettre si vous préférez un bouillon cube je mets une cuillère à café de sel vous pouvez mettre de l'ail dedans aussi si vous voulez moi j'en ai pas mis mais vous pouvez il ya pas de problème et je vais mettre quelques tours de moulins à poivre comme ceci donc j'appuie sur ce bouton on part en cuisson sous pression je vais mettre 20 minutes j'appuie sur le bouton départ immédiat je ferme le couvercle et on se retrouve dans 20 minutes pour la suite de la préparation donc ça y est c'est arrêté non j'ai la mix et je vous montre après parce que ça fait du bruit alors voilà ce que ça donne voyez elle est belle elle est bien mixé elle est hyper bonne alors on en aura que pour une fois à deux mais bon une fois c'est largement suffisant et puis ben ça fait un repas et ça évite le gaspillage comme je voulais dit au début donc si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir